Ah joli, joli, ah il est beau, ouais, ouais. Bon, c'est là, j'ai fait un petit trou, je l'ai nettoyé parce que je ne savais pas ce que c'était. Voilà, voilà ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est intéressant, bon il y a une patine dessus donc je pense que c'est l'époque. Il y a un petit trou, alors c'est peut-être un robinet d'eau, un embout, ça se peut même, ça ça permet de serrer, il y a un petit trou si il n'y a pas de vis. Bon ben voilà, je l'ai, il était à 20 cm, je l'ai bien nettoyé et derrière on voit Coty Paris. Je pense que c'est un rouge à lèvres. Il est bien plein, bon je ne l'ai pas encore ouvert, on va voir ce que c'est. Bon ben voilà, c'est profond, c'est pour ça que ça sonnait bien. Une poignée, alors c'est les poignées d'époque. Il y a peut-être eu une vie dans le pré, à voir, on va le savoir. Voilà, on va voir ça s'il y a autre chose. Voilà, peut-être un bouton. On va bien lisser. Ouais, moi je dirais un bouton, mais plutôt lisse. Bon ben voilà, là ça se passe ici là. On voit bien. Une petite, on voit bien encore la trace. Ah si, si, si. On voit les reliefs là. Je pense qu'on voit bien la caméra. C'est un double tournoi. On voit bien les fleurs de vis. Et moi je le vois bien toujours. Elle a l'air pas trop mal à bon état. Voilà, joli. Bon, il est toujours dans le champ. Là il était, là je l'ai sur mon bout de couteau là. Il était à 25 cm. Je crois que c'est un plan de sac tout simplement. Un plan de sac. Voilà, allez, à la prochaine trouvaille. J'aurai un son correct, on va creuser. Bon ben là, pas très profond. Sûrement. Un joli mouton. Un joli mouton. Apparemment, il est pas très bien celui-là. Voilà, il a petit relief. Il y a une fleur, il est pas bien. Bon ben voilà, ça sonnait bien. Là je fais un trou, un petit trou de 10 cm. Là, il y a une petite omote. La pièce, elle est là. Je vais tirer de là. Donc, le dessus est là. Entre le dessus et la monnaie, il y a 5 cm. Bon pour 50 cm. Là, j'aime bien ces monnaies parce qu'elles sont toujours en bon état. Ah, très mal celle-là. Très bien. C'est un costaud ça là. On dirait... 1923 ou 26. Bon, je fais un trou de 20 cm. Et... Le pinpointer, je le trouvais par là. Je le creuse. Merde, plus rien. Et en fait, il était collé sur la pelle. Il était comme ça. Collé. Et je ne sais pas encore ce que c'est. Déjà comme ça, on dirait du pièce. Mais ce n'est pas une pièce. Je vois un genre de rondelle. Un anneau. Voilà. Un petit anneau. Mais ça, ce n'est pas trop mal. Alors, ce qui est bizarre, j'ai un son qui est pas mal. Après... Après... J'aurais tendance à creuser là, quand même. On va creuser là. Même si je ne veux plus loin. C'est du grave. Mais bon. Bon, donc, j'ai creusé. Là, 20 cm. J'ai coupé en deux déjà. Et là... Un gros plomb. C'est pour ça qu'on dirait une baleine. C'est une baleine. Un gros plomb. C'est une baleine. Un gros plomb. Voilà. Ça, ça sonne pas trop mal. Alors, je l'ai creusé déjà. Et je l'ai trouvé. Il est à... À les 20 cm. Je crois qu'il est là. Le voilà. Voilà. Alors, c'est un joli bouton. On voit l'emplacement. Pareil. Le bouton, il est là. Pas vilain. Ouais, c'est un bouton. Très beau. Très beau. Et là, ça sonne hyper bien. Et là, il était à 20 cm. Et voilà. c'est la même pièce que tout à l'heure voilà son bel hyper bon état 50 centimes 1922 bon j'ai un bon son on va voir ça bon voilà bon il est pas loin c'est ça c'est quoi ce bête c'est presque fait l'amour et pas la guerre il manque la barre du haut là bon je m'attendais à autre chose de plus intéressant un peu déçu mais bon c'est pas grave voilà j'ai pas fait de live encore parce que je sais pas trop ce que c'est alors à cette profondeur l'appareil 30 cm c'est quoi je pense que c'était le montre à gousset il y a les inscriptions derrière a joli joli on voit du relief pas mal parce que dommage c'est plutôt un briquet je sais pas ce que c'est c'est un briquet il est beau moi je dirais que c'est un briquet parce qu'il est un peu léger je pense que c'est une lampe à goussé une montre à goussé bon ben je vais creuser profond parce que je crois toujours que c'est la ferraille très profond et en fait non c'est toujours de bonnes choses bon ben voilà alors vous allez voir comme moi alors franchement je suis bluffé je crois que c'était de grosses merde c'est une hyper de gros incroyable je m'attendais pas à trouver ça c'est une hyper de gros incroyable